On nous demande combien il y a de centilitres dans un décalitre. Alors tout d'abord un petit rappel des préfixes utilisés avec les unités du système métrique. Donc quand on n'utilise pas de préfixe, on va mettre que c'est 1. Le préfixe décis correspond à 1 dixième. Le préfixe centi correspond à 1 centième. Le préfixe mili correspond à 1 millième. Et de l'autre côté, on a dk qui correspond à 10. On a ecto qui vaut 100. Et kilo qui veut dire 1000. Donc je vais faire comme une espèce de tableau. On va voir comment est-ce qu'on s'en servira par la suite. Et réfléchissons donc à la question à présent qu'on nous a demandé. On veut savoir combien on a de centilitres dans un décalitre. Alors avant de faire une méthode un peu plus rigoureuse en réfléchissant aux unités qui sont données. Et on part, on va arriver au centilitre en partant d'un décalitre. Alors réfléchissons, essayons d'avoir l'intuition. Est-ce qu'on va avoir plus de centilitres dans un décalitre ou est-ce qu'on va avoir moins de centilitres dans un décalitre ? Alors où se trouve le décalitre ? On a un décalitre, c'est dans cette colonne du tableau, on va écrire 1. On dit qu'on a un décalitre. Le décalitre, on le voit, qui veut dire 10, est une plus grande unité que le centilitre. Donc on a un plus grand nombre de centilitres dans un décalitre. Donc le nombre devant centilitres va être nécessairement plus grand que décalitre. Et d'ailleurs, l'intérêt d'écrire les préfixes comme ceci vient du fait que si on écrit dans la colonne un décalitre, il suffit de rajouter des zéros à droite jusqu'à ce qu'on arrive à la colonne des centilitres. Et on voit tout de suite que 1 décalitre est égal à 1000 centilitres. Pour s'en convaincre, on peut passer à une écriture à multiplier un décalitre par un rapport en faisant attention aux unités. Donc on va écrire comme ceci qu'un décalitre, qu'on écrit comme ceci. Un décalitre pour passer de décalitre en litres. On va écrire un décalitre multiplié par le rapport du nombre de litres qu'il y a dans un décalitre. Et ça, on le connaît. On sait que dans un litre, pardon, dans 10 litres, on a un décalitre. Ou plutôt, en réalité, on a un décalitre dans 10 litres. On a 10 litres par décalitre. Vous prenez comme vous voulez, mais le rapport ici nous dit qu'on a 10 fois plus de litres dans un décalitre. Donc ça, c'est égal à 10 litres. On simplifie les décalitres. Et 10 litres que l'on multiplie ensuite par le rapport du nombre de centilitres qu'il y a par litre. Et comme on le voit ici, un centilitre, c'est un centième de litre. Donc, on a 100 centilitres par litre. Ce rapport nous dit qu'on a 100 centilitres pour un litre. Donc, encore une fois, les unités se simplifient. Ce qui nous donne 10 multiplié par 100 mille centilitres. Donc, que l'on utilise un tableau dans sa tête ou qu'on réécrive sur le brouillon un tableau comme ceci, en réfléchissant bien, en se souvenant bien de l'ordre depuis kilo jusqu'à mili, ou en utilisant une méthode un peu plus précise et, on va dire, rigoureuse en termes d'unité, on obtient notre résultat de 100 centilitres, de 1000 centilitres, pardon, dans un décalitre.